La prochaine personne à prendre la parole sur cette scène est une députée européenne qui est la preuve qu'on peut remporter des victoires au niveau européen et que ça vaut le coup d'aller voter le 9 juin car c'est grâce à elle en décembre dernier que la directive européenne sur la protection des travailleurs des plateformes numériques a été adoptée c'est grâce à de tels députés que l'on voit que des solutions existent pour défendre les droits de 5 millions de travailleurs ubérisés un tonnerre d'applaudissements pour Lila Chahibi Et bien bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Bordeaux à trois semaines des élections européennes Bordeaux, je suis venue ici à Bordeaux plusieurs fois mais je suis venue il y a trois ans et demi Vous savez Bordeaux, ça a été la première ville de France où les livreurs de repas de Uber Eats et d'Eli Verrou se sont organisés Ça a été également la première ville où ils se sont organisés en syndicats collectivement mais également la première ville où ils ont organisé des coopératives, des véritables alternatives à Uber Et donc on était en décembre 2020 J'étais venue rencontrer ces pionniers de la lutte contre l'ubérisation On avait été accueillis avec François Ruffin par Loïc Prudhomme le député de Bordeaux Et puis c'est là la première fois que j'ai rencontré Jérémy Jérémy qui est dans cette salle Je ne sais pas où, si tu peux lever la main Jérémy, ah je te vois Là-bas Et depuis trois ans et demi à vrai dire avec Jérémy on ne se quitte plus Jérémy à l'époque il travaillait pour Uber Eats et pour Deliveroo Et puis il nous avait dit Eh ben tiens, si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble concrètement une livraison de repas Eh ben venez avec moi Suivez-moi sur une livraison, je vais vous montrer Alors c'est vrai que d'abord on avait dit Jérémy c'est sympa de nous proposer ça Mais en fait on n'a pas de vélo C'est pas grave, c'est pas grave, on va livrer à pied On prendra un client qui n'est pas trop trop loin Venez, venez avec moi Et alors nous voilà devant le resto, un resto Thaï je crois On attend la commande On récupère la commande Et puis direction, l'adresse du client A quelques centaines de mètres de là Alors le client il voyait bien qu'il y avait un truc qui clochait Vous savez avec le téléphone là Sur l'application il peut voir où en est la livraison Et puis il voyait bien qu'on avançait à deux à l'heure On n'a clairement pas battu le record de vitesse de livraison Et à mon avis l'algorithme, ton algorithme Jérémy Il ne devait pas être très très content Tu n'as pas dû avoir des super courses par la suite Mais à la fin ça va, le client était plutôt sympa Il n'a rien dit pour le retard Et ensuite avec Jérémy on est allé sur une place que les Bordelais doivent connaître C'est la place de la Victoire Et cette place pour les non-Bordelais J'explique, elle est entourée de plein de restos Il y a plein de restaurants tout autour Ce qui fait que c'est un endroit stratégique Quand vous êtes livreur Vous vous positionnez sur cette place Comme ça vous êtes à proximité des restos Et vous attendez que votre téléphone sonne pour prendre une commande Et ce soir là il y avait des dizaines et des dizaines de livreurs Avec leur sac sur le dos Uber Eats Deliveroo Leur vélo, ils attendaient donc que leur téléphone sonne pour une livraison Et puis on voyait que sur la place de la Victoire Il y avait un barnum qui était installé On s'approche, on voit que les vélos Avec des livreurs sont en train de faire la queue Devant ce barnum Et en s'approchant On s'aperçoit que c'est une distribution de colis alimentaires Des restos du cœur Ces livreurs livrent à manger Mais n'ont pas de quoi manger Ils livrent de la nourriture Mais ils n'ont pas de quoi se nourrir eux-mêmes Ça m'a foutu la rage Je suis ensuite retournée au Parlement européen à Bruxelles La rage au ventre La rage contre ces plateformes Qui esclavagissent des travailleurs soi-disant indépendants Alors aujourd'hui c'est un bonheur Un bonheur d'être de retour à Bordeaux Et de vous dire trois ans et demi plus tard Que depuis le Parlement européen Nous avons mis un coup d'arrêt à l'impunité d'Uber A l'impunité de Deliveroo et de toutes ces plateformes Après cinq ans de rapports de force Après cinq ans Après cinq ans de rapports de force Nous avons gagné l'adoption d'une directive Qui va permettre à cinq millions de travailleurs En Europe d'avoir accès aux congés payés Aux salaires minimums Aux indemnités pour arrêt maladie A la protection sociale et aux droits du travail Et vous savez nous n'avons pas seulement gagné des droits pour les livreurs Cette victoire c'est aussi la victoire de tout le salariat Nous avons empêché la création d'un cheval de Troie Qui aurait cassé le salariat partout en Europe Et pendant cinq ans nous avons mené un bras de fer Un bras de fer contre les lobbies Un bras de fer contre Macron Et certains ici se demandent peut-être Pourquoi Macron a mis autant d'énergie toutes ces années A défendre les intérêts d'Uber Et bien Macron il a compris dès le départ Il a compris dès le départ Qu'il y avait là l'opportunité Par la porte d'entrée de l'Uberisation De pouvoir casser tout le droit du travail Et de jeter à la poubelle la protection sociale Pour Macron la société se porterait mieux sans droit du travail Le code du travail c'est trop lourd C'est un frein à l'embauche Il pense sérieusement que la société se porterait mieux sans droit du travail Alors il s'est dit tiens Si c'est légal sur la livraison de pizzas Sur la livraison de sushis Pour un employeur d'avoir des gens sous sa subordination C'est à dire que vous pouvez contrôler, sanctionner, diriger Sans avoir assumé le droit du travail et la protection sociale Et bien alors pourquoi Ce ne serait pas légal Chez les coiffeurs, dans les restos, les supermarchés Et dans toutes les entreprises Pourquoi avoir des salariés Pourquoi payer la protection sociale Si on a la possibilité d'avoir Des soi-disant indépendants Qu'on subordonne Parce que partout en Europe Il y a des droits du travail différents bien sûr Mais partout en Europe vous êtes Soit salariés Soit travailleurs indépendants Quand on est salarié Ça n'a pas que des avantages Celles et ceux qui sont salariés Qui est salarié ici ? Donc Vous avez un patron au-dessus de vous Qui vous contrôle Qui vous sanctionne Qui vous dirige Ce n'est pas tous les jours agréable Mais bon La contrepartie c'est que vous avez le droit du travail Et la protection sociale Et il y en a peut-être ici Qui sont travailleurs indépendants Il y a des travailleurs indépendants Donc Voici pas mal Les vrais indépendants Vous Bon Vous n'avez pas Le droit du travail La protection sociale Salaire minimum Mais par contre Vous organisez votre activité Comme vous le souhaitez C'est vous qui choisissez vos tarifs Soit l'un Soit l'autre Avec l'ubérisation C'est pour l'employeur Les avantages du statut De travailleur salarié Des gens que je subordonne Sans avoir à assumer La contrepartie Sans avoir à payer Les cotisations sociales Et le droit du travail C'est ça qu'ils ont voulu légaliser Mais ça ne sera pas légal Et Macron ne sera pas arrivé à ses fins Donc on a gagné Mais Il faut que je vous dise qu'on a gagné Mais alors qu'au départ Les choses semblaient plutôt mal barrées Carrément mal barrées même Les lobbies Ils pensaient avoir gagné dans cette histoire Vous savez les lobbies sont omniprésents à Bruxelles Ils ont un badge pour rentrer et sortir Comme ça dans le Parlement Alors que vous si vous voulez venir au Parlement européen Vous devez vous faire accréditer On vous met un autocollant On vous dit Attention t'as pas le droit de circuler tout seul dans le Parlement Et puis Il faut bien qu'il soit visible ton autocollant Les lobbyistes eux Ils rentrent Ils sortent comme dans un moulin Ils ont l'habitude d'écrire la loi Il s'était dit que sur ce sujet Ce serait encore plus facile que d'habitude d'écrire la loi Parce que de quoi on parlait ? De travailleurs précaires Pas accès aux syndicats Tout seul sur leur véhicule Pas de contrat de travail Et donc ils pensaient avoir gagné S'ils ont perdu Si nous avons gagné Si les choses ne se sont pas passées comme prévu C'est parce qu'un nouveau type de lobby a fait irruption Un lobby populaire Dont Jérémy a fait partie Dont on fait partie Deux de mes co-listiers Johan Tayandier de Toulouse Leader des livreurs de Toulouse Et Brahim Ben Ali leader des VTC Qui est sur notre liste Et bien d'autres Bien d'autres livreurs VTC D'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de Slovénie, de Pologne Du Portugal Ils ont fait irruption Personne ne les attendait Personne ne les attendait Ils ont fait pression collectivement Et cette directive On leur doit Cette directive C'est grâce à eux Grâce à elles Parce qu'ils s'en sont mêlés Et ce qu'on a fait sur l'ubérisation Vous savez, on peut le faire sur plein d'autres sujets Pour ça, il va nous falloir de la force Il va falloir nous donner de la force Rendez-vous le 9 juin prochain Et alors, vous savez Julie l'a dit tout à l'heure dans son introduction L'Union Européenne, ça paraît compliquée Ça paraît abstrait Ça paraît éloigner des préoccupations quotidiennes Alors, on vote pour un Parlement européen Mais ce n'est pas le Parlement européen Qui a le droit d'initiative législative C'est la Commission européenne Qui a le droit d'initiative législative Et ensuite, on est en co-décision au Parlement Avec le Conseil de l'Union Européenne A ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe Qui lui-même ne fait pas partie De la procédure législative ordinaire Vous voyez, je vous ai perdu Je m'arrête là Vous ne vous inquiétez pas Mais vous voyez bien que tout est fait Tout est fait, je vous le dis Pour que vous ayez l'impression de rien y comprendre Et en fait, tout ça, ça les arrange Ça les arrange que le peuple soit loin de tout ça Parce que comme ça, les lobbies et les puissants Ils ont le champ libre Et lorsqu'on s'en mêle Lorsqu'on s'en mêle Comme l'ont fait les travailleurs ubérisés Et bien lorsqu'on s'en mêle, tout change Alors mêlez-vous-en Faites comme les travailleurs ubérisés S'ils ne s'en étaient pas mêlés Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui ? Nous aurions eu une directive qui aurait permis De casser tout le salariat partout en Europe Mais ils s'en sont mêlés Mêlez-vous-en Il reste trois semaines pour convaincre de s'en mêler Mêlez-vous-en 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 Et pour conclure, j'ai une proposition à vous faire Je vous propose, à vous toutes et vous tous Qui êtes ici, cet après-midi Je vous propose de devenir lobbyistes Vous avez trois semaines pour être des lobbyistes Les lobbyistes de l'intérêt général Des lobbyistes du peuple Lobbyistes populaires Faites pression comme les lobbyistes Faites pression auprès de vos proches Auprès de vos amis Auprès de vos collègues Auprès de vos voisins Faites pression pour l'intérêt populaire Et faites pression pour que le 9 juin Avec Manon Aubry Nous envoyons un maximum de députés de combat Au Parlement européen Et faites pression pour que le 9 juin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada